Alors dans cette vidéo, on va étudier vraiment les conséquences les plus directes qui suivirent le krach de 29. Donc déjà si on regarde le graphique du Dow Jones, c'est-à-dire les actions américaines, on peut voir que le krach de 29, on peut vraiment le remarquer très très facilement puisque c'est la plus grosse chute jamais enregistrée, on le voit ici. Vous voyez le pic, il est vraiment très très net. C'est une chute qui est pour ainsi dire verticale. Et donc ça, cette période, c'est surtout entre 29 et 32. Et on va voir en prenant quelques actions en particulier, à quel point cette baisse a été impressionnante. Donc déjà si on regarde Goldman Sachs, donc Goldman Sachs c'est une banque, c'est une banque qui existe encore d'ailleurs, donc c'est vraiment une banque très très ancienne. Et cette banque, son action en 1929, elle valait 104 dollars. Donc ça c'était au plus haut, et juste 3 ans après, ces 104 dollars, et bien il n'en valait plus que 1,75 dollars. Donc pour acheter la même action, ce qui auparavant en valait 104 dollars, en vaut en 1939 plus que 1,75, donc quasiment rien. Alors ça on pourrait se dire, d'accord, mais c'est simplement le secteur financier, le secteur bancaire. Qu'est-ce qu'il en est de l'économie un peu plus concrète, un peu plus réelle, par exemple les matières premières ? Et bien on peut voir que US Steel, qui est donc un producteur d'acier, Et bien en 1929, elle valait 262 dollars, chaque action valait 262 dollars, en 1932 elle n'en vaut plus que 22 dollars. Même chose pour les voitures, en 1929, chaque action de General Motors valait 1075 dollars, en 1932 plus que 40. Et enfin, pareil pour l'énergie, en 1929, General Electric avait pour chaque action un prix de 1612 dollars, et en 1932 plus que 154. Donc vous voyez, je ne vais pas vous faire toutes les actions évidemment, mais c'est vraiment pour montrer que, quel que soit le domaine, toutes les actions ont chuté drastiquement. Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine des matières premières, dans le domaine de l'automobile, ou dans le domaine de l'énergie, Dans tous les secteurs de l'économie américaine, on voit une chute qui est vraiment vertigineuse. Et cette chute, forcément, on l'observe sur l'indice global du Dow Jones, et entre 1929 et 1932, le Dow Jones a perdu 89% de sa valeur. Alors ça, on pourrait se dire, effectivement, mais c'est simplement la bourse qui chute. Peut-être que ça n'a pas de répercussions sur l'économie réelle, sur la consommation, l'investissement, etc. Alors on va descendre un petit peu. Et en réalité, ça, c'est un impact très très fort, puisque lorsque les bourses se mettent à chuter, et plus particulièrement en 1929, ce que l'on observe, c'est une baisse de la consommation et une baisse de l'investissement. Alors, pourquoi on observe justement cette baisse de la consommation et cette baisse de l'investissement ? Eh bien, c'est dû au fait que, lorsqu'il y a un effondrement comme ça de la bourse, ça fait une sorte d'effet domino, puisque lorsque, par exemple, vous voyez des grandes sociétés comme General Electric ou General Motors qui s'écroulent, eh bien forcément, si vous êtes un actionnaire potentiel, vous n'avez pas envie d'investir dans cette société. Donc plutôt que d'investir en bourse et donc de donner l'occasion à une société d'augmenter ses investissements, etc., en leur donnant de l'argent, eh bien, vous conservez tout votre argent, plutôt que de le mettre dans les banques, vous n'avez plus confiance dans les banques non plus, donc vous gardez votre argent. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'investissement qui se fait dans l'économie, et comme il y a moins d'investissement, les sociétés ne peuvent plus produire autant qu'auparavant. Donc, elles sont obligées de licencier. Comme elles sont obligées de licencier, les gens ont moins d'argent pour consommer, et donc c'est une sorte de cercle vicieux, puisque les mêmes causes vont aggraver à chaque fois en fait l'effet. Plus la bourse s'écroule, moins il y a d'investissement, moins il y a de consommation, et donc ça renforce cet effet. Et vraiment, ce cercle vicieux, cet effet domino, il va être extrêmement fort pendant cette période qui suivit le krach de 1929, et c'est ce qu'on appelle justement la Grande Dépression. C'est une forte baisse de la consommation, de l'investissement, qui est due à un effondrement de la bourse. Alors, dans les années qui suivirent, il y a eu quand même pas mal de mesures qui ont été prises pour essayer de mitiger cette Grande Dépression, notamment en 1930 et 1931, les États-Unis établirent pas mal de mesures protectionnistes, c'est-à-dire pour empêcher que les capitaux, l'argent, s'enfuient en dehors des États-Unis, et donc ils ont essayé de privilégier au maximum la consommation, la production aux États-Unis. Ça a marché dans une certaine mesure, mais c'était pas non plus très 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 efficace, ce qui fait qu'en 1933, ils ont dû établir le New Deal, donc on fera une vidéo sur le New Deal plus précisément, puisque c'est quelque chose d'assez important dans l'histoire des États-Unis, et dans cette période qu'est la Grande Dépression. ça, encore une fois, ça a marché dans une certaine mesure, sauf qu'en 1937, il y a une rechute assez importante, donc on peut le voir un peu sur notre graphique, si on regarde plus précisément, on ne peut pas vraiment zoomer, mais on peut voir néanmoins qu'il y a une rechute en 1937, à la fin des années 30, on voit qu'il y a un nouveau pic descendant, et donc l'économie rechute, c'est une nouvelle période un peu morose pour les États-Unis, et c'est vraiment qu'en 1941, lors de l'entrée en guerre dans la Seconde Guerre mondiale des États-Unis, suite au bombardement de Pearl Harbor, que l'économie américaine va vraiment se redresser, pour de bon. Pourquoi ? Eh bien parce que durant la guerre, la production américaine est à son maximum, et plus encore après la guerre, avec notamment le plan Marshall, la production américaine est vraiment relancée, et la demande pour les produits américains est très très importante. Donc ça c'est vraiment ce qui permet aux États-Unis de se relever dans la guerre et l'après-guerre. Et donc en 1954, la bourse américaine atteint de nouveau le niveau qu'elle avait atteint en 1929, mais ça montre quand même que l'économie américaine a mis 25 ans à se relever du krach de 1929. Et plus généralement, non seulement l'économie américaine, mais l'économie mondiale. Voilà, donc c'était vraiment les conséquences les plus directes du krach de 1929. J'espère que ça aura pu vous intéresser et vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.